Le gouvernement n'a donné aucune satisfaction à ces doléances. Alors, est-il sage de continuer à s'adresser à un gouvernement qui ne résout pas les problèmes de la population lorsqu'on est en face d'un génocide planifié par le gouvernement en question, dans de pareilles conditions, à qui faudra-t-il écrire réponse au secrétaire général de l'ONU ? Devant l'extrême gravité de la situation de Boundoula-Kongo, Boundoula-Kongo réitère son feu. Devoir se tenir rapidement une table ronde sur le Congo central pour discuter de la situation actuelle de la province et partant fixer les normes devant déterminer l'évolution politique du futur de la province du Congo central. Deux, Boundoula-Kongo rappelle qu'il n'y a pas de démocratie sans le respect de la volonté du peuple. Ainsi, les gouverneurs Mbachi et de Hongkoussou, qui sont vormis par le peuple du Congo central et qui sont co-auteurs des massacres acteurs de la population du Bas-Kongo, doivent quitter et laisser la tête de la province à deux personnes aimées et voulues par le peuple du Congo central. Troisièmement, pour toutes les victimes du massacre, nous demandons que le gouvernement les indemnise et qu'ils prennent en charge la reconstruction de toutes les maisons détruites à travers la province du Bas-Kongo. Et quatrièmement, nous demandons à la communauté internationale, notamment à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, de diligenter une enquête sur le massacre de la population civile qui a eu lieu dans le Bas-Kongo depuis 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, afin d'établir la responsabilité des uns et des autres et de déférer devant la Cour pénale internationale les auteurs de ces massacres. Nous attirons l'attention des enquêteurs sur le fait que le gouvernement en place a fabriqué des faux témoins qui ont été corrompus en vue de leur donner des faux témoignages destinés à culpabiliser les victimes. Pour terminer, à l'heure où nous vous parlons, beaucoup d'adeptes de Boundura-Kongo sont soit dans la brousse, soit en déplacement. Ainsi, des enquêteurs de passage dans ces lieux risquent de n'être qu'en contact avec les officiels et les faux témoins fabriqués par le régime en place. Avant toute enquête, il y a donc lieu de sécuriser les adeptes de Boundura-Kongo en les ramenant en sécurité au lieu de drame car, jusqu'à présent, les massacres, les destructions méchantes des maisons et les arrestations suivies d'assassinats continuent au Congo central. Voilà, honorables députés, mesdames, messieurs, le message que j'avais à donner à l'Assemblée nationale à l'occasion du génocide du peuple Congo, j'ai dit et je vous remercie. J'exhorte par conséquent notre police, aujourd'hui, mieux équipée et mieux organisée, à redoubler d'ardeur en dépit des difficultés liées, entre autres, à la modestie des rémunérations que le gouvernement n'a toujours pas réussi à améliorer. Pour conclure, honorable président, je relèverai combien l'honorable Nemo Ndansemi et son Boudoudia Congo marchent à contre-courant de l'héritage historique né Congo je relèverai combien l'honorable Nemo Ndansemi et son Boudoudia Congo marchent à contre-courant de l'héritage politique Congo dont la RDC peut s'enorgueillir. Je pense à Paul Panda Farnana, ce grand Moukongo, le proto-nationaliste qui est vraiment le premier, au début du XXe siècle, a évoqué la cause nationaliste congolaise. Je pense à Simon Paddy, je pense à Simon Kimbamou et à Joseph Kassavoubou, que Patrice Emery Lumumba suivit dans son élan indépendantiste pour la République démocratique du Congo. Non ! Le bas Congo ne sera jamais le Kosovo ou le Timor-Oriental. Il ne sera jamais le Kurdistan. Il demeurera cette province pacifique de la République démocratique du Congo et je me battrai avec d'autres. Un instant, un instant. Emery Okundi, encore une fois, je vais demander au service de l'ordre pour que vous serviez d'exemple pour tous les autres. Parce que le droit, le droit à tanner. Asseyez-vous. Asseyez-vous Emery Okundi. Mais, vous protestez par rapport à quoi ? Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il ne faut pas ici donner... Il ne faut pas ici donner... Il ne faut pas ici donner vos capacités à étaler ce que nous ne voulons pas étaler devant tout le monde ici. Quand on vous dit que votre collègue est en train de parler, vous devez vous taire. Quand il dit que le bas Congo ne sera jamais le Kosovo, le problème, il est à quel niveau ? Il a trahi qui en disant ça ? Maintenant, je vous pose la question. Quand lui, député, élu de Kinshasa, originaire du bas Congo, il dit que le bas Congo ne sera jamais le Kosovo, vous êtes élu de Loubefou et vous dites qu'il a trahi qui ? Il a trahi qui ? Voilà. Poursuivez maintenant. Poursuivez. Je terminais, monsieur le président, en disant non, le bas Congo ne sera jamais le Kosovo. Il ne sera jamais le Kurdistan ou le Timor-Oriental. Il demeurera cette province pacifique de la République démocratique du Congo et je me battrai avec d'autres pour que les injustices et les souffrances que subissent les bas Congo cessent et que le poids économique de cette partie de la République, la République, profite au bas Congo comme aux Congolais en général. Je vous remercie. qui a enfoncé davantage le Bouddou d'un Congo qui a été en général de la Nations Unies puisque le bas Congo est 20 comme le Kosovo, Timor-Oriental et ce genre encore. Amt HONORABLE LÉPITÉ CHER COLLEGUE qui a été Yves qui sont de la vie, 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 de l'Hugo. Je me suis le poteau, je me suis le poteau, je me suis le poteau, j'y ai un mot. Bonjour, je m'appelle Bongo. Bonjour, j'ai eu le poteau, j'ai eu le poteau, je m'appelle Bongo. Honorable député, cher collègue. Mais c'est quoi ça, honorable député ? Honorable député, chers collègues, nous allons poursuivre avec les interventions. Avant de passer la parole à l'honorable Sessanga qui vient de la redémander, c'est moi qui ai la police de débat. Voilà, il est inscrit sur la liste et il peut parler qu'il veut. Voilà, je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun. Je voudrais donc dire à notre collègue Emery Okunji, chers collègues, Emery Okunji, honorable, je voudrais que dans l'avenir, ce genre de comportement ne puisse plus se répéter, surtout en présence des invités. J'ai toujours été très sportif avec vous. Et je ne pense pas que de ce côté-là, vous avez des reproches à me faire. Mais quand vous vous comportez comme vous le faites là, j'estime que vous avez presque franchi les ribigons. Et la prochaine fois, je crois que je serai impitoyable à votre égard. On ne peut pas accepter. Un collègue est en train de faire son intervention. Il donne son point de vue. Protégé par les règlements intérieurs, et chaque fois qu'il parle, vous le traitez de traître, sans le moindre ménagement. Donc j'estime que ce genre de comportement doit quitter cet hémicycle. L'honorable Mpotoï, qui est de la majorité, qui en est même arrivé à demander l'interpellation du Premier ministre. Avez-vous vu quelqu'un de la majorité qui l'a traité de traître ici ? Alors pourquoi vous voulez vous prendre pour un superman ? Ça, ce n'est pas bon. Et j'estime que vous m'avez vexé. Et c'est la première fois que je parle sur ce ton. Il ne faut plus que ça se répète. Nous passons la parole à l'honorable Sessanga. Il a redemandé la parole, l'honorable Sessanga, et le Président la lui accorde. Peut-être pour essayer de contrebalancer les propos ô combien musclés de tout à l'heure de l'honorable Yves Kisombé. Que sais-je. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir repassé la parole. Je ne l'aurais sans doute pas demandé si le collègue Yves Kisombé, avec qui j'ai beaucoup d'affinités et qui est une personne que j'apprécie beaucoup, n'avait pas tenu les propos qu'il vient de tenir, parce que je voudrais remettre les pendules à l'heure à ceux, au nom du groupe MLC... Un instant, honorable. Un instant, un instant, un instant. De la même façon que j'ai interdit à l'honorable Mirindi de répondre à un autre député, l'honorable Yves Kisombé, au thème de la constitution et du règlement de l'Assemblée nationale, de prendre la parole et exprimer son opinion. D'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'au nom du MLC, il ne peut pas s'exprimer. Si vous avez un point de vue contraire, faites-le. Sinon, j'aimerais donner encore la parole, il viendra me contredire. Et ça va nous amener trop loin. Oui, ce que je vais dire, M. le Président, je vous remercie pour la remarque, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de mandat impératif. Chacun de nous défend les positions qui sont les siennes en intime conviction par rapport à une situation. Exact. Le temps de parole qui est accordé néanmoins est accordé au groupe parlementaire. Ce que je voudrais faire savoir ici, c'est que la position du MLC, par rapport à ce qui est arrivé au Bas-Congo est de reprouver de la manière la plus totale, je dis bien la manière la plus totale, la politique de sécurité qui est conçue sous le mode brutal de la gouvernance machiavélique qui mêle le recours à la force et les rigueurs qui amènent tant de désolation dans nos populations comme étant le fondement de la restauration de l'autorité de l'État. tout en soutenant que les institutions de notre pays ne peuvent fonctionner que si l'État, qui a le monopole de la violence légitime, met celle-ci au secours du droit et du respect des droits de l'homme, nous réprouvons l'usage de la force qui empiète sur le droit et liberté fondamentales. Ensuite, je voudrais dire, M. le Président, que dans ces opérations, l'État perd la force de sa légitimité et le prestige qui doit entourer ses interventions dans la société et finit ainsi indirectement à saper sa propre autorité qu'il entend pouvoir restaurer. La position du MLC, notre position, c'est de pouvoir dire nous ne sommes pas pour des pensées qui seraient sécessionnistes, de diviser le Congo, nous sommes attachés à la Constitution et à la République, mais pour autant que lorsque l'on use des moyens de la République, on ne sombre pas dans le romantisme de la violence qui met à bas et foule au pied les libertés publiques et l'État de droit au service duquel nous sommes engagés. Je voulais donc intervenir non pas pour contredire le collègue Yves qui a la liberté de ses opinions, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de mandat impératif, mais pour recadrer les choses et dire que les propos qu'il a tenus dans sa liberté engagent sa personne, l'engagent comme député, mais ce n'est pas la position du groupe et merci. Je vous remercie. Merci, honorable Cessanga. Je comprends, je comprends votre émotion. Et je suis convaincu que les collègues Cessanga... Attendez un instant. Je suis convaincu que les collègues Cessanga sont convaincus convaincus que Yves Cessanga est convaincu par ce qu'il a dit et que ce qu'il a dit a réhabilité d'une façon ou d'une autre le Moukongo qui est fondamentalement attaché aux valeurs républicaines. Je ne vois pas où il est mal. Je ne vois pas où il est mal. Et vous avez vu comment il a été embrassé, aussi bien malheureusement par les hommes que par les dames. et il a été félicité par tout le monde. Yves, vous voulez dire quelque chose ? Il reprend la parole. Vous avez voulu la démocratie. Voici la démocratie. Merci. Allez-y. Non, honorable président, je ne vais pas être long, je ne vais pas non plus me lancer dans une contradiction fondamentale avec l'honorable Sessanga qui vient de parler et qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je suis une des figures de proue du MLC. Oui. Je ne suis pas en désaccord. Non, suivez mon texte. Attendez, Yves Kisombe, attendez. Aujourd'hui, Madame Bukani, vous allez à la cité, même à Moukavou, on sait qu'il y a qui sont des MLC. Bien sûr. Ça, ça ne fait nombre d'aucun doute. Honorable président, certaines personnes peuvent avoir des doutes, mais lui, on sait qu'il est des MLC. Honorable président, j'aimerais préciser une chose. J'ai bien sûr peut-être un détachement ou une touche, une sensibilité personnelle sur la question BDK, parce que je suis opposé, je suis opposé à cette philosophie, à ces pratiques du BDK, mais sur l'essentiel qu'a dit Thomas Louaka. La préoccupation par rapport à toute répression qui serait excessive, je crois que même les collègues de la majorité, nous sommes républicains, sont contre la répression excessive. Personne ne soutient la répression excessive. Et là où elle a eu lieu, il faut la dénoncer. Je crois que les bavures éventuelles, j'ai suivi le maire de Matadi qui a reconnu qu'il y a eu quelques bavures. Donc là où il y a des preuves que personne ne peut soutenir des exactions, mais je dis simplement que sur le fond, il n'y avait pas de divergence fondamentale et que j'ai dit que en deux, l'opération... Si je me terminais, M. le Président, j'ai dit qu'il faut savoir reconnaître les mérites de la police, de notre police, de notre pays, là où il y a des efforts qui sont faits. Et en ce qui concerne le Bas-Congo, et en ce qui concerne le Bas-Congo, il y a aussi des efforts qui ont été faits. Je le dis, je suis Mou-Congo, je suis élu de Kinshasa, je le dis en toute responsabilité. Merci. Merci. Merci beaucoup, Yves Kisomé. Honorable Sessanga, vous voulez encore ? Non. Voilà, merci. Et le match, c'est terminé. Honorable Kachoba, Honorable Kachoba, faites attention, si vous citez Yves Kisomé, je lui redonne la parole. Honorable Kachoba, sans objet, il n'est pas là. Honorable Agadi Bukani, voilà, comme ça, vous avez l'occasion de parler. Mais si vous citez Yves Kisomé, je lui donne la parole. Nous les protégeons tous. Et comme yahoua, m'kambique, bati la moto, pour yakutale, Sandenge, bande Kuyabakongo, Valobaka. Vous savez, J.P. Sous-titrage Société Radio-Canada